Salut à tous, salut tout le monde, salut les gaunes, salut les frenautes et salut les supporters raide-moi, j'espère que je l'ai bien dit. Voilà, petite vidéo d'avant-match comme promis, comme toujours et je vous l'ai dit, je veux connaître nos adversaires messieurs dames, je veux connaître le prochain adversaire et quoi de mieux qu'un supporter et moi pour parler de son équipe. Et bien alors là aujourd'hui j'en ai un vrai, Valentin tu vas te présenter, parle-nous un peu de toi Valentin, allez c'est parti. Salut Julien, bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Valentin, j'ai 23 ans, j'ai créé en fait en 2016 quand le stade de Reims est descendu en Ligue 2 un blog, le blog de Valentin.fr, donc qui débriefe un peu tous les matchs du stade, qui publie aussi quelques interviews de joueurs, de joueurs actuels et d'anciens joueurs. Donc voilà, j'essaie de suivre au plus près l'actualité du stade de Reims et puis je suis abonné depuis pareil très longtemps, donc j'ai l'occasion de voir tous les matchs du stade à domicile, à l'extérieur et puis voilà. Un vrai de vrai d'ailleurs, monsieur dame, je vais mettre dans la description tous les endroits où vous pouvez contacter Valentin, ses réseaux, tout comme ça au moins dans la description si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous cliquez dessus, n'hésitez pas à aller vous abonner, il est très sympathique, voilà. Sur ce, je ne me suis pas fait tout à l'heure ma petite pub aussi, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est bientôt au 3000, on est bientôt au 3000, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu pour la vidéo, c'est sympa, un petit partage aussi, voilà. Moi, j'ai nous parlé, on va parler de Valentin, de la forme du moment de Reims. Tiens, allez, raconte-nous un peu comment ça se passe à Reims en ce moment, comment va monsieur Caillot ? Écoute, ça va plutôt bien, on a connu des périodes plus compliquées, la période d'octobre, novembre et tout ça, c'était assez dur, le démarrage a été compliqué, mais bon, voilà, on a une équipe qui maintenant est lancée, qui reste dans ce qu'elle sait faire depuis plusieurs saisons déjà avec le coach David Guillon, donc ça va beaucoup mieux, les résultats, bon, sont un peu en dents de scie, mais bon, globalement, ça devrait permettre au club de se maintenir, donc c'est pas mal, là, on a obtenu une belle victoire la semaine dernière contre Nantes, à la dernière minute, pourtant c'était un match compliqué où la défaite n'aurait pas été imméritée, mais bon, voilà, on a trouvé quand même cette force de caractère pour nous permettre de remporter le match, donc on se dirige vers le maintien tranquillement. D'accord, Nantes et avant Nantes, vous avez fait quoi, si tu te souviens ? Alors avant, c'était Montpellier, match nul à 0-0, un match très compliqué, un match très fermé, pas beaucoup d'occasion, match nul contre Montpellier, on avait un peu empilé les matchs nuls, avant, on avait fait match nul à Saint-Etienne, un partout, on avait fait match nul contre Lens, un partout aussi, donc c'est vrai qu'on avait collectionné les matchs nuls en février, mais cette victoire à Nantes, elle nous fait beaucoup de bien. Eh bien écoute, tant mieux, nous, on va passer à la petite forme de Lyon du moment. Nous, on vient de gagner en Coupe de France 5 à 2 face à Sochaux, l'équipe était complètement remaniée, quasiment, à part le milieu qui était à peu près un milieu titulaire, on va dire. C'est un match qu'on n'a jamais, moi j'ai jamais eu peur, on fait deux erreurs, on prend deux buts, c'est deux erreurs de notre défenseur Diomondé, un peu de l'équipe aussi, mais j'ai jamais trop été inquiété. On reste quand même, on ne va pas se mentir, hors ce match, on reste quand même sur des copies plus que passables depuis janvier. On était très, très, très fort, quasiment imbattable sur la première partie de saison, on l'est beaucoup, beaucoup moins depuis janvier. On gagne par des coups d'éclat, on gagne par des coups de chance aussi. On est, alors, il y en a qui diront la force du champion, je ne sais pas si c'est la force du champion quand tu es dominé tout un match et que tu arrives à revenir, on ne sait que par quel miracle. Je pense au but de Dubois face à Bordeaux à la dernière seconde, je pense à des buts face à Dijon où on est dominé tout le match, face à Brest où on gagne 3-0, on revient à 3-2, je ne sais pas par quel miracle, on ne se prend pas un troisième. On n'est malgré tout pas bon dans le jeu, on n'est pas rassurant, mais ce qui me rassure un peu, c'est quand même que malgré tout, on a toujours des occasions quand même et quand on les a, on fait très mal et on a surtout un grand Memphis, un grand Paqueta, on a une belle ligne directrice avec Deneuillard. Voilà en gros le global de notre équipe, messieurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si j'ai dit de la connerie ou pas. Voilà, oui, je parle mal Valentin, il faut que tu le saches. Tu es un vrai supporter, un vrai dirage, je parle mal. Oui, exactement, c'est ma chaîne, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Bon, allez Valentin, tu vas nous donner, je dis bien, ce que tu aimerais, ça ne veut pas dire que c'est l'équipe qui va être jouée, mais qu'est-ce que tu aimerais comme compo, le schéma et ta petite composition rapidement avec ton joueur phare sur ce match qui va débloquer le match. Allez, vas-y, je t'écoute. Alors, écoute, je ne vais pas être très original, je suis désolé, c'est un peu du made in David Guillon, c'est ce qui marche, c'est ce qui marche, voilà, tout simplement. C'est Rajkovic dans les buts, jusque-là, il n'y a aucun souci. C'est la défense type, c'est-à-dire Thomas Fouquet à droite, Wout face en charnière centrale avec Yunis Abdelhamid et à gauche Ghislain Conant. C'est une défense qui est assez solide, malgré quelques erreurs de temps en temps, mais globalement, c'est une défense qui tient la route. Quel est le point faible de cette défense ? Comment ? Quel est le point faible de cette défense ? Le point faible de cette défense, les défenses sur latéraux sont parfois un peu déconcentrées, ils sont capables de faire des erreurs. Donc l'année dernière, Thomas Fouquet en avait fait quelques-unes, là il est beaucoup mieux cette saison, c'est certainement sa meilleure saison sous le maillot rouge et blanc. Après, Ghislain Conant a enchaîné un peu les blessures depuis son arrivée chez nous et il a du mal à enchaîner les matchs et à retrouver son niveau. Et puis par contre, la charnière centrale est costaud, Wout face, c'est un jeune international espoir belge qui a connu des débuts un petit peu mitigés, mais bon, il est jeune, il a une vingtaine d'années, mais là vraiment, il monte en puissance et puis à côté de lui, il y a Younis Abdelhamid qui est toujours aussi fort, lui qui est toujours aussi régulier. Donc franchement, la défense tient la route. Ensuite, je mets trois milieux, les trois meilleurs milieux pour moi, c'est Moreto Cassama en point de basse, c'est un 6 qui a un petit gabarit, mais qui est très technique. Ensuite, devant lui, deux numéros 8, le relayeur gauche, Xavier Chavalin, qui est arrivé chez nous en Ligue 2, qui était bon en Ligue 2, on s'est demandé s'il allait passer le palier de la Ligue 1. Il l'a passé facilement, il est toujours aussi régulier, toujours aussi bon. Et ensuite, à côté de lui, en relayeur droit, Valon Bericha, c'était notre cru phare en fait de cet été. Pareil, des hauts et des bas, mais quand il est en forme, il apporte vraiment ce lien entre le milieu et les attaquants. C'est vraiment l'élément clé au milieu quand il est en forme. Et ensuite, trois joueurs devant, l'attaquant de pointe, je pense que tu le connais, c'est Boulaïdia, 12 buts cette saison. C'est lui notre attaquant titulaire, je pense que ça ne fait pas de débat. Sur côté ou pas ? Il a vraiment beaucoup de talent. Il a du talent. Après, j'ai du mal à savoir si vraiment la carrière qui l'attend va être aussi belle que ce qu'on lui promet. Est-ce que là, il n'est pas dans une forme ? Est-ce qu'il ne surperforme pas ? Il est vraiment dans une forme étince-laute. D'ailleurs, tout lui a réussi entre septembre et janvier. Et là, il n'a plus marqué depuis le 9 janvier. C'est ce que je pense parce que c'est un joueur pour moi qui n'est pas possible. J'ai l'impression qu'il surperforme un peu. Après, je peux me tromper. J'espère qu'il ne va pas m'entendre et qu'il ne va pas nous claquer un triplé. Le truc, c'est qu'on peut avoir l'impression justifié qu'il surperforme. Mais je trouve quand même qu'il a beaucoup progressé depuis ses premiers pas en Ligue 1 il y a deux ans. Vraiment, ce n'est plus le même joueur. Cette année, il participe même au jeu. Il décroche. Il est beaucoup plus complet. La sélection, il est international sénégalais depuis cette saison. Ça lui fait aussi le plus grand bien. Je pense que c'est vraiment un joueur qui peut continuer de progresser. Mais après, jusqu'où il peut aller ? Ça, ça reste à lui de le déterminer. Et ensuite, les deux joueurs de côté. À gauche, Arberzenelli. Pareil, c'est un joueur qui était arrivé l'hiver dernier. L'hiver il y a deux ans, pardon. Qui avait fort démarré. Mais qui ensuite s'était fait les croiser. Qui avait eu un peu de mal à revenir. Mais quand il est en jambes, c'est lui le titular indiscutable à gauche. Et à droite, c'est un jeune Rémois. Peut-être que tu en as entendu parler aussi. C'est Nathaniel Mboukou. Un jeune Rémois international français dans les sélections de jeunes. Pareil, qui est très intéressant. Petit gabarit. Qui percute. Qui va vite. Qui n'hésite pas à tenter sa chance. Il manque un peu d'adresse devant le but. Mais vraiment, il est très intéressant pour son âge. Donc voilà, pour moi, ce serait ça mon 11 type. C'est sans surprise. C'est ce que David Guillon risque de mettre à une exception près. Peut-être Mathieu Cafaro. Mais globalement, je pense que vous pouvez vous attendre à ce type de composition et de 11 de départ. Ok, ok. C'est propre ton élément. Ton joueur qui va peut-être débloquer le match. Ton petit joyau. Allez, vas-y, balance. Alors l'élément... Pas forcément en but. Oui, je pense que je vais le mettre quand même dans ce sens-là. Et tu en as parlé, c'est Boulaïdia. Boulaïdia qui est discret depuis le mois de janvier. Qui est discret aussi parce que malheureusement, il n'a pas énormément de ballons à se mettre sous la dent. Il faut être franc. Mais peut-être que sur ce match, ça peut être le déclic pour lui. Le début de la phase retour. Il aime bien les gros clubs. Il avait mis un but très important au Parc des Princes à dernière minute. Donc, je pense que ça peut être son soir. On lui souhaite. Et ça lui permettrait de conclure cette saison sans goût d'inachevé. Parce qu'il a fait des premiers mois étincelants. Vraiment très régulier, très bon. Mais là, comme je te l'ai dit, il n'a plus marqué en Ligue 1 depuis le 9 janvier contre Saint-Etienne. Ça fait deux mois. Donc, je pense que ce serait l'occasion pour lui de relancer cette machine. J'espère pas. Ou alors, c'est qu'on en aurait planté trois avant. Et là, je ferais une limite. Ça ne me dérangerait pas. D'accord. Belle petite équipe. Belle petite équipe. Je vais donner la mienne. Ma petite équipe. Donc, je vais faire du classique un peu. Enfin, du classique. C'est un bien grand mot. Je vais donner une compo que Garcelle ne mettra pas. Je tiens à te le dire. Mais bon. Écoute. Ce n'est pas grave. Je m'en fous de toute façon. Ce n'est pas grave. Dans les buts, je vais mettre. Je joue en 4-3-3. Dans les buts, je vais mettre Lopez. À droite, je vais mettre Descheguillaud. Malheureusement, ce sera Dubois. En arrière-centre, je vais mettre Marcelo Denayer. À gauche, je vais mettre Cornet. Je le dis avec des pieds. Parce que le niveau du gars, c'est catastrophique. Cornet, contraint et forcé. En numéro 6, je vais mettre Guy Marèche. En numéro 8, je vais mettre Aouar et Paqueta. Paqueta, notre joyau. Je te le dis honnêtement. On a vraiment bien joué aussi fort depuis tellement longtemps. Tu ne peux pas t'imaginer. À droite, je vais mettre Cherki. À gauche, je vais mettre Toko. Et devant, je vais mettre notre indéblonnable capitaine, leader de cette équipe, Memphis Depay. Et je pense que le monsieur plus de cette équipe... Je n'hésite entre Paqueta ou Memphis. Je vais mettre Memphis. Il va planter, je pense. Il a été reposé au dernier match. C'est un joueur qui est ultra décisif. Je n'ai plus les stats en tête, mais sur 150 matchs, le mec est décisif 110 fois, si tu veux. Il est indéblonnable à notre équipe, qu'il se soit en passe-dé ou en but. C'est assez impressionnant. Je crois qu'il est le deuxième meilleur passeur de la Ligue 1 ou premier et il est le deuxième meilleur buteur. Donc, ça te donne une image un petit peu du joueur que c'est. Et en plus, par moment, il est irrégulier. Je te laisse imaginer s'il y serait régulier, ce qu'il y ferait. Pour moi, c'est un joueur... C'est une star. Et on va le perdre. C'est mérité qu'on le perde parce qu'on ne mérite pas, en vérité. Il est très, très fort. Voilà. Mon pronom et ton pronom. Allez, je te laisse commencer pour ton pronom. Allez. Alors, pour moi, ce sera match nul, un but partout. Avec ce petit but de Boulardia. Tout simplement parce que Reims a une défense assez solide et je ne pense pas qu'on coule comme au match allé. Et puis, voilà. Je pense que Boulardia est capable de mettre ce petit but. Donc, un partout. C'est mon pronostic pour ce match. D'accord. Et bien, moi, je vais mettre un 2-1 pour nous. Un petit peu frileux, tu sais. Je me contenterais d'un 2-1. Je te le dis, une petite victoire me suffira parce que la course au titre… Encore, c'est un bien grand mot de parler de titre. Mais la course au titre, pourquoi pas ? Ça passe par des victoires, même des courtes victoires. Donc, une victoire 2-1 avec un but de Memphis et de Cherki. Tiens, s'ils jouent. Ça m'étonnerait qu'ils jouent. Mais bon. Un but de Memphis et de Cherki. On va voir un petit peu ce que ça donne. Cherki qui reste sur un doublé et une passe D. Ça serait mérité et amplement mérité qu'ils jouent titulaires au vu de la méforme un peu de Cadewere. Donc, on va voir. On va voir si Garcia fait la méritocratie. Mais depuis plus d'un an, ça n'existe pas chez nous. Ce ne sont jamais les meilleurs qui jouent. Ce sont juste des joueurs qu'il a envie de mettre. Voilà. Sur ce, moi, je pense qu'on a fait le tour. Allez vous abonner à ce monsieur dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. On est en route vers les 3 000, messieurs dames. On est en route vers les 3 000. Valentin, un petit mot de la fin ? Un petit mot de la fin ? Alors, qu'est-ce que tu veux pour conclure ? Dis-moi. Écoute, dis-moi, je ne sais pas. Moi, qu'est-ce que tu as envie de passer un message ? Ici, tu es libre, mon pauvre. Passe un message. Écoute, un petit message pour les deux équipes. Que Reims se maintienne sereinement. Parce qu'on a vu que derrière, les équipes étaient capables de revenir. Quand nous, on faisait du sur place avec les matchs nuls. Donc, Reims se maintienne sereinement. Et puis, que Lyon retrouve l'Europe cette année. D'accord. D'accord. Écoute, on va espérer ça. Comme je dis souvent, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et messieurs, dames, surtout n'oubliez jamais, l'Olympique sénée, c'est une formidable raison d'être heureux. Mais pas que. L'Olympique sénée, ça va aller gagner Reims. J'espère que Reims va se maintenir, messieurs. Ciao. Et à l'île OEL. A bientôt. Ciao les Gones. Ciao les Fonotes. Ciao Valentin. Ciao, merci. Sous-titrage ST' 501